Bonjour et très heureux de vous retrouver sur Mac+, votre journal d'information locale du vendredi 21 juin. Au sommaire de cette édition, le Flash Info avec la fête de la musique et ses concerts, un concert ariétite au théâtre, l'exposition Gunther von Trug au musée, flânerie d'été avec le service du patrimoine et enfin les portes ouvertes des ateliers d'art plastique, mais aussi du sport avec un jeu ancien, le javelot tir sur cible. Notre rubrique rendez-vous culture avec un mois une œuvre au musée, notre rendez-vous citoyen, cette semaine nous parlerons centre de loisirs d'été avec l'ESJC, notre rendez-vous festif et bien sûr on parlera cette semaine de la fête de la musique et enfin l'invité de la semaine, le club nautique de Cambrai, on fera le point sur la saison d'Aviron. Mais tout de suite, notre Flash Info. On commence ce Flash Info par la fête de la musique ce soir avec des concerts dans les rues de Cambrai et dans les bars et brasseries de la ville à partir de 18h. Le conservatoire de Cambrai s'invite également à la fête avec un concert à 17h à la médiathèque par les professeurs et élèves dans un répertoire très varié. Le groupe Ariétite se produira quant à lui dans le théâtre à partir de 20h. Enfin, la chorale Falala à cœur joie se produit dans le patio de l'église Saint-Martin à Martin-Martine ce soir à 19h30 avec des chansons d'hier et d'aujourd'hui. L'exposition Gunther von Trug, la peinture vivante, ouvre ses portes dès demain samedi au musée de Cambrai jusqu'au 8 septembre prochain. À travers l'exposition des toiles de grand format réalisée entre 1950 et 1970, c'est la qualité sensible du travail de Gunther von Trug qui transparaît et qui permet une véritable contemplation de la peinture mouvante. Visite guidée gratuite les dimanches 7 juillet, 4 août et 1er septembre à 16h. Un cycle de conférences aura lieu au musée tout au long de cette exposition à commencer par ce jeudi 27 juin à 18h30 sur le thème « Tout ce que vous voyez n'est pas tout à fait ce que vous voyez » par Maël Belek, conservateur du musée. On poursuit par la flânerie d'été avec le service du patrimoine de la ville et au programme le boulevard de la liberté. Après une plongée dans le Moyen-Âge avec l'ouverture de la Porte de Paris, revivez le démantèlement des anciennes fortifications avec la visite du château Jeanne d'Arc. Terminée au cœur des années folles avec l'architecture Art Déco. Rendez-vous samedi à 15h devant la Porte de Paris, 2 euros pour les adultes. Les ateliers d'art plastique de l'École des Beaux-Arts ouvrent leurs portes mercredi 26 juin prochain. Venez faire les curieux et découvrir le travail des enfants avec une exposition de leurs travaux jusqu'au 28 juin de 9h à 19h rue Dupont. Sans oublier bien sûr la séance du Conseil municipal de Combré, le jeudi 27 juin à 18h, salle du Conseil. Les séances sont publiques, je le rappelle, et vous pouvez les suivre dans l'espace réservé au public. Et enfin, le don du sang à l'Éru-des-Vignes, demain samedi de 8h30 à 12h. On termine ce flash avec le sport avec du javelot tir sur cible, un jeu ancien, encore très pratiqué dans le Cambrésie, et souvent apprécié même par les jeunes. Pour mieux comprendre ce jeu, rendez-vous demain samedi, salle Raymond Gernet à Saint-Druyon, pour la Coupe du Cambrésie, organisée par l'Entente du Cambrésie. Voilà pour les informations de la semaine, et retrouvons de suite notre rubrique culture avec Maël Bélec, conservateur du musée de Cambrés. Pour notre rubrique culture, un mois, une œuvre, nous sommes aujourd'hui au musée de Cambrés, dans cette cour de l'hôtel de Franqueville, datant du début du XVIIIe siècle. Désormais, chaque mois, Maël Bélec, le conservateur du musée de Cambrés, vous racontera l'histoire d'une œuvre, d'un tableau ou encore d'une sculpture. Nous sommes ici devant un tableau réalisé à quatre mains par Théodore Rombouts et Adrien von Utrecht, ce qui est assez classique dans les ateliers des Flandres XVIIe, qui repose souvent sur une organisation artisanale du métier. Théodore Rombouts va faire des personnages, et Adrien von Utrecht va réaliser la nature morte. On est devant une scène assez simple au premier coup d'œil, qui représente une scène de marché, et quand vous regardez les relations des personnages, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux, et ce qui se passe dans le tableau va être compris grâce à la symbolique de la nature morte, qui accumule les symboles sexuels, les asperges, les artichauts, les choux, le lapin. Et tout prend son sens quand on sait qu'en néerlandais, à l'époque, oiseau, ça se disait de la même manière que pénis en argot. Et donc on a en fait, de la part du marchand, des avances qui sont faites à la femme qui est ici, et qui est retenue par son compagnon. Bonjour à tous, un sujet pratique à l'approche des grandes vacances d'été, pas toujours facile en effet d'occuper ses enfants, voire même ses adolescents. Alors pour évoquer ce sujet avec nous, Denis Roussel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc coordinateur des accueils de loisirs de la ville de Cambrai. Alors concrètement, en fait, vous organisez tout ce qui est centre de loisirs pour les jeunes pendant les grandes vacances scolaires. Tout à fait. Au niveau de la ville de Cambrai, les accueils de loisirs sont organisés tout le mois de juillet et le mois d'août. Donc deux sessions, juillet de trois semaines, août de trois à cinq semaines, et ça du 8 juillet au 30 août. Vous proposez justement plusieurs activités, aussi bien pédagogiques que ludiques. Oui. Alors quel genre d'activités par exemple ? Il y a un listing d'activités, des activités culturelles en partenariat avec la médiathèque, le musée, le service du patrimoine, d'une part. Et pour les enfants, à partir de quel âge, tout ça ? Alors des enfants à partir de trois ans. On a que des trois à trois 17 ans. Et jusqu'à quel âge pour ces groupes ? Trois 17 ans. Trois 17 ans, d'accord. Donc trois 17 ans, et dans ces centres de loisirs, justement, quelles sont les conditions pour pouvoir y participer ? Est-ce qu'il faut être résident à Cambrai ? S'inscrire aussi peut-être assez rapidement maintenant ? Oui, oui, le temps presse, je dirais. Pour s'inscrire, il faut appeler au service Enfance et Jeunesse au 03 27 81 20 22 et demander un rendez-vous auprès des secrétaires du service jeunesse qui vous fixent un rendez-vous et vous demandent de venir avec des documents pour l'inscription des enfants. Donc des centres de loisirs pour les plus petits et puis aussi vous proposer pour les adolescents, donc des activités, j'imagine, plus ciblées. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Alors sur les 12 centres que nous avons l'été avec la ville de Cambrai, il y a malgré tout un centre adolescent où les ados viennent le matin à 8h45, repartent à 17h, mais toute la journée. Mais parallèlement, il y a un dispositif qui s'appelle l'ALP, les lieux d'accueil de loisirs de proximité, où les adolescents viennent durant la journée à l'heure qu'ils le désirent, et repartent quand ils veulent avec leur heure de départ, leur heure de retour. Et qu'est-ce que vous leur proposez durant chaque journée ? Eh bien, il y a des activités également culturelles. C'est possible que les directeurs de l'ALP mettent en place des activités culturelles, sportives, manuelles. Au niveau de l'ALP, aussi, de la prévention avec l'hôpital et la CPM sur les addictions. Pour s'informer tout en s'amusant. Voilà. Vous pouvez trouver des astuces ludiques pour attirer les ados vers ces ateliers-là, pour les sensibiliser. Alors, pour les petits, pour les ados, mais aussi pour les personnes, les enfants en situation de handicap, vous proposez également un centre spécifique ? Alors, pas un centre spécifique, mais quelques places sont disponibles cette année sur deux centres. On accueille les enfants porteurs de handicap et les parents doivent contacter également le service Enfance et Jeunesse. Et puis, mettre en place un projet d'accueil individualisé avec le directeur et puis des animateurs spécifiques qui sont là pour la durée du séjour. Et vous attendez combien d'enfants cette année pour juillet-août, à peu près ? Alors, pour juillet, on va accueillir 493 enfants, exactement, et au mois d'août, 349. Très bien. Exactement. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas. Et on rappelle que pour vous inscrire, justement, dans ces centres de loisirs, il faut maintenant se dépêcher puisque les places sont limitées avec toutes les informations qui défilent en bas de votre écran. Merci beaucoup. Merci. Et quant à moi, je vous retrouve tout de suite pour un autre rendez-vous. C'est la fête de la musique aujourd'hui, ce soir, donc, avec des concerts qui sont organisés un petit peu partout en ville. Et puis, l'un des groupes les plus anciens qui jouent en centre-ville de Cambrai, c'est Altitude. Et avec nous, donc, l'un des membres de ce groupe, Patrick Pietrovski, pour nous en parler. Alors, depuis combien de temps est-ce que vous jouez maintenant pour la fête de la musique ? Alors, on a dû démarrer dans les années 90, ça fait plus de 20 ans, donc j'ai un peu oublié. Mais bon, on est Altitude, c'est un groupe de 5 personnes, à peu près, du moins. Un groupe d'amateurs ? Un groupe de musique amateurs, c'est-à-dire qu'on ne se situe pas dans le cadre des professionnels. Donc, on joue un peu tout style et surtout dans des musiques rock. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Vous arrivez avec votre matériel, vous faites un concert par an, c'est en fait pour la fête de la musique ? On va dire, on fait un concert par an, c'est parce que comme on est tous un peu, on a tous la cinquantaine, on est des gens déjà bien installés dans la vie, donc on ne cherche pas trop à, comment dire, à vouloir tourner, mais on est tous concernés par la musique et c'est une véritable passion. Donc, c'est vrai qu'on s'installe ici, donc pour tout le monde, on va s'installer vers 19h à peu près pour jouer vers 20h. On s'installe vers 19h parce qu'en ville, comme nous, on s'installe devant le magasin Hokaidi, par exemple, le magasin ferme à 19h. Alors, ça fait à peu près 20 ans que vous faites cette fête de la musique. Alors, concrètement, comment est-ce que vous percevez l'évolution de cet événement ? Alors, il y a du bon et du mauvais. C'est vrai que si on regarde dans le cadre, nous qui faisons de la musique amplifiée rock, on retrouve quand même beaucoup au niveau des cafés, des brasseries. Et ça se comprend un peu, parce que comme on fait de la musique amplifiée, il faut obligatoirement avoir de l'énergie électrique. Donc, on ne peut pas faire autrement. Mais ce qu'on déplore un peu, c'est qu'il y aurait un peu plus de musique, je dirais, qui ne soit pas électrifiée. Ou, par exemple, on pourrait voir... Beaucoup plus d'improvisation. ...voire des violons, des gens qui chantent. Il y a une année, on en a vu, et ça s'est perdu un peu. Bon, ça se pérennise peut-être avec tout ce qui se passe un peu sur le théâtre et sur, comment dire, avec le conservatoire. Mais on n'a pas cet élan de personnes qui viennent jouer spontanément et qui viennent montrer ce qu'ils savent faire. Je pense qu'il y a énormément de talent caché justement parmi ces personnes qui n'osent pas se montrer, mais allons-y, sortons avec un tambour et tapons dessus. Merci, en tout cas. Et donc, d'où l'importance de rappeler que cet événement, la fête de la musique, est ouverte à tous. Chaque musicien peut participer, en effet, prendre un petit bout de trottoir dans la ville de Cambrai avec son instrument. En tout cas, tout de suite, nous retrouvons maintenant Jean-François avec son invité pour nous parler d'Aviron avec le club nautique de Cambrai. Eh bien, merci Marine. Effectivement, je suis avec Xavier Pinay, président de l'Union nautique de Cambrai. Xavier Pinay, bonjour. Bonjour. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Que peut-on dire de cette saison de l'Aviron de Cambrai qui a débuté en septembre ? Voilà, oui. Elle débute en septembre. Elle se poursuit pendant l'hiver sous les entraînements. Puis, passé le 1er mai, qui est pour nous une période importante, des championnats, championnats régionaux, championnats nationaux. Et avec, par exemple, aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, puisque nous revenons de Charleville-Mézières, qui est un championnat de zone, pour pouvoir sélectionner les jeunes concurrents, pour pouvoir aller aux France. Deux bateaux qui s'en vont aux France. Donc ça, c'est les premiers résultats de cette saison ? Ça, c'est les résultats concrets de la saison, plus particulièrement. Et vous avez eu quand même d'autres résultats qui vous feront bien plaisir ? D'autres résultats qui font plaisir, c'est que nous avons actuellement une rameuse qui fait partie du Pôle Espoir, donc au niveau de la Ligue de région, enfin de la Ligue nord-est, plus exactement, qui, donc le Pôle Espoir étant la première marche, si vous voulez, avant de pouvoir aller au Pôle France. Bon, alors, les gens qui y vont n'y restent pas forcément. C'est une phase d'apprentissage, c'est quelque chose de très dur. Donc, voilà, l'important, c'est d'y être déjà. L'aviron, c'est quand même un sport très dur. Alors, ce n'est pas un sport dur, c'est un sport exigeant, voilà, donc qui va particulièrement structurer à la fois physiquement et mentalement, puisqu'il faut être vraiment très fort mentalement. Et c'est un sport d'équipe, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Très bien. Alors, quelles sont les ambitions pour la saison à venir, pour votre club ? Alors, les ambitions sont multiples et le premier point, c'est puisque moi, je suis président depuis décembre dernier, donc en plein démarrage de saison, c'est de poursuivre les efforts et tout ce qui a été fait depuis déjà de nombreuses années avec le président précédent et de redynamiser le club dans une logique différente, puisque je ne suis pas le président précédent, bien évidemment, et notamment de revoir les statuts pour lui donner un dynamisme supérieur, donner un club plus moderne, c'est le plus vieux club de sport de Cambrai, il ne faut pas l'oublier, 1884. Donc, il y a besoin de redonner un petit peu de punch. Et l'objectif, c'est d'élargir le recrutement. Ça, c'est très important, élargir le recrutement sur le Cambrai. Alors, justement, on parle de dynamisme, enfin de dynamisme plutôt. À quel âge il faut donc des jeunes ? À quel âge peut-on commencer à pratiquer ? Alors, j'allais dire, il n'y a pas d'âge. Enfin, il faut quand même être raisonnable. On peut démarrer à 7 ans. Et d'ailleurs, c'est ce que font les écoles du Cambrai, au travers des sessions d'initiation à l'aviron au niveau du primaire. Et puis, il n'y a pas d'âge. Vous pouvez encore venir si vous êtes en forme, jusqu'à 77 ans. J'allais dire, si vous avez la mobilité nécessaire et suffisante. Mais de toute façon, nous sommes en train de nous structurer pour justement accueillir des personnes à mobilité réduite. Et donc, on va élargir, ça fait partie des axes de développement du club, élargir notre panel d'accueil de façon à pouvoir à la fois former des gens valides, je dirais entre guillemets, et puis des personnes à mobilité réduite et handicapées. Alors, pour conclure, quels sont les événements qui vont marquer la saison prochaine et qui animent tout le club, bien sûr ? Alors, il y a toujours un certain nombre d'événements redondants. L'événement essentiel pour le Cambrésie, c'est les régates de Cambrai qui se passent le 1er mai. On se pose toujours la question de savoir si c'est judicieux de laisser le 1er mai, comme cette année, ça a été un petit peu difficile. Mais ça perdurera, de toute façon, ces régates de Cambrai, c'est un événement important. Et donc là, c'est l'événement majeur cambrésien. Et nous espérons développer d'autres activités, notamment au travers du recrutement de jeunes rameurs au niveau des scolaires, c'est-à-dire collèges, lycées, pour pouvoir organiser à terme des compétitions intercollèges ou interlycées. Eh bien, très bien. Merci, Xavier Piné, pour être venu sur ce plateau parler de votre club, l'Union Nautique de Cambrai. Quant à nous, eh bien, nous allons vous souhaiter une bonne semaine et surtout, nous retrouver vendredi prochain. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501